Je vous souhaite la bienvenue au nom de nos 10 000 collaborateurs qui travaillent dans 180 lieux différents à travers le monde. J'aimerais également dire que nous sommes ravis de souhaiter la bienvenue à nos nouveaux États membres, Cuba, les îles Cook et la Dominique. Dans le courant de la semaine, dès que les dispositions administratives auront été prises, nous serons donc 169 membres avec la Dominique. Quand nous nous sommes rencontrés il y a un an, nous avons débattu d'un certain nombre de choses et depuis lors, un certain nombre d'événements majeurs sont intervenus au plan mondial. Avec 8 situations d'urgence humanitaire de niveau 3, le plus haut niveau des Nations Unies, un nombre record sans précédent, notamment le rôle de l'OIM au Bangladesh pour la crise des Rohingyas ou encore la flambée de choléra au Yémen et 9 conflits armés allant de l'Afrique de l'Ouest à l'Himalaya. D'autre part, nous constatons que les catastrophes naturelles ont frappé tous les cognitants, tous les continents, dans une proportion sans précédent. Et nous avons également des responsables politiques qui stigmatisent l'autre et qui alimentent des positions de repli identitaire et qui, d'autre part, rejettent la faute sur les migrants. Il y a de plus en plus de sentiments anti-migrants et de rejets de sociétés multiethniques. Certains souhaitent même expulser des groupes ethniques qui sont pourtant présents de longue date sur leur territoire, comme c'est le cas à l'heure actuelle au Myanmar. Mais ce qui est plus prometteur, c'est que l'on peut constater que l'OIM a travaillé aux côtés du représentant spécial du secrétaire général pour la migration internationale, Louise Harbour, qui va nous rejoindre dans un instant, si elle n'est pas encore arrivée, et également les co-facilitateurs le Mexique et la Suisse et le président de l'Assemblée générale qui nous rejoindra également dans quelques minutes. Il s'agit là de consultations qui permettent de préparer les négociations ayant lieu le 1er février sur le pacte mondial pour l'immigration surordonnée et régulière. Nous souhaitons honorer par là le rôle qui nous a été confié par la déclaration de New York et la résolution sur les modalités, et à savoir nous mettre au service des négociations du secrétariat des Nations unies. Nous avons donc fait plusieurs choses pour honorer cet engagement, mettre à disposition des membres du personnel au représentant spécial du secrétaire général, également rédiger des documents à l'appui des six consultations thématiques, et également encourager les consultations nationales. Et bon nombre de pays l'ont fait. Nous avons également engagé un consultant de la société civile à plein temps pour faire en sorte que la société civile se fasse entendre. Nous avons eu une réunion informelle des processus consultatifs régionaux, et nous avons également organisé un IDM sur ce pacte à New York et à Genève, et nous avons également sollicité des chercheurs de premier plan pour nous éclairer. Et le volume qui a été publié sera lancé officiellement ici à l'occasion d'une réunion parallèle au Palais des Nations. Nous avons donc su opérer cette transition vers les Nations unies en douceur. Nous étions dans une large mesure déjà une partie des Nations unies avant, et nous avons même, malgré quelques inconvénients, largement compensé cette nouvelle situation sous forme d'avantages. Nous avons une place autour de la table. Nous pouvons participer au dialogue. Nous avons accès à l'information. Nous avons accès au financement. Nous sommes davantage respectés. Nous sommes de plus en plus cités par les médias, et nous sommes appelés à prendre de plus en plus de responsabilités qu'avant de rejoindre les Nations unies. Le positionnement et le marketing, entre guillemets, de l'OIM vont néanmoins représenter un défi constant, étant donné la complexité des migrations. Les migrants peuvent prendre des formes multiples, et par ailleurs, nous opérons dans un environnement toxique. Et à ce titre, votre décision en tant qu'État membre de garder actif ces deux groupes de travail a été une décision prudente, donc groupe de travail sur les relations avec les Nations unies et groupe de travail sur la réforme budgétaire. Ce que je constate de plus en plus, c'est que l'OIM se profile véritablement en tant qu'organisation unique en son genre. Et il y a des caractéristiques qui font notre caractère unique, et c'est la croissance de l'organisation. Vous voyez sur ce graphique que nous avons connu une croissance dans tous les domaines, croissance phénoménale du nombre de projets, du nombre de collaborateurs, du nombre d'États membres, tout cela qui témoigne d'une expansion constante. Et à l'heure actuelle, au sein du système des Nations unies, nous sommes numéro 5 en termes de nombre de collaborateurs, numéro 8 en termes de budget, et je crois vraisemblablement numéro 1 en termes de présence locale. 97 % de notre personnel travaille sur le terrain et pas à Genève, et nous souhaitons que cela reste ainsi. Nous sommes également très fiers de notre modèle de fonctionnement. Nos coûts administratifs restent toujours de l'ordre de 3 à 4 % de notre budget. Et je crois qu'il s'agit là d'une utilisation judicieuse de vos ressources. D'autre part, en parallèle à cette croissance, nous souhaitons nous consolider par le biais d'une meilleure structure et architecture pour l'organisation. Par exemple, des efforts considérables en matière de formation et de développement des carrières, ainsi que des réunions thématiques qui ont été organisées sur la réinstallation, le retour volontaire et autres pour donner lieu à des communautés d'intérêt et créer un esprit de corps. Nous avons également des comités de coordination, de gestion et des politiques. Il y a également un programme de rotation que j'ai mis en place à l'époque et qui, maintenant, fait vraiment partie de la façon dont les gens organisent leur carrière. Et cela s'illustre au bénéfice de l'organisation et des personnes. Il y a également des réunions biennales, des chefs de mission, ainsi que des retraites pour les hauts responsables. Nous souhaitons encore parvenir à un équilibre homme-femme et un équilibre géographique. Nous avons fait des progrès, les tendances sont favorables, mais nous sommes encore bien loin de notre objectif. Et nous avons besoin de votre aide à ce sujet, également de vos encouragements, de vos interpellations. Quelques questions qui seront cruciales à l'avenir. D'abord, le suivi post-pacte mondial. Quel mécanisme de suivi sera nécessaire pour donner corps aux responsabilités partagées qui, je l'espère, seront acceptées en décembre 2018 ? Comment l'OIM peut-elle apporter sa pierre à l'édifice dans la période qui suivra le pacte mondial ? Ensuite, la question de l'élaboration des politiques. Nous avons publié des politiques depuis des années, surtout récemment, mais l'idée stéréotypée de l'OIM est que nous sommes une agence opérationnelle. Nous pouvons agir, mais nous ne savons pas penser. Certes, c'est très éloigné de la réalité, mais nous devons continuer à déployer des efforts pour montrer que nous sommes également bons pour élaborer des politiques. Notre capacité est peut-être moins connue dans ce domaine, et donc nous devons commencer à faire passer le message selon lequel nous sommes également une organisation qui élabore des politiques, peut-être en commençant par mettre sur pied une unité des politiques ou un bureau des politiques au sein du bureau du directeur général qui pourra ensuite s'occuper de la planification dans ce domaine en fonction des priorités de la nouvelle administration. La question de l'analyse des données et des tendances. L'OIM veille à ce que nous soyons une source majeure de statistiques migratoires. Nous avons créé une matrice de suivi des déplacements qui est désormais utilisée par bon nombre d'agences des Nations unies en 2015. Nous avons d'autre part mis sur pied un centre des données migratoires à Berlin, et nous avons également le centre de gestion des données. Tout cela montre que nous sommes chefs de file en matière de sources de données migratoires. Merci pour cette assistance technique à la directrice générale adjointe qui tombe à pic. Réformes structurelles. Cela fait déjà pratiquement 10 ans que j'ai engagé la dernière réforme structurelle lorsque j'ai pris mes fonctions en 2008, ce qui a débouché sur la création de neuf bureaux régionaux dotés de ressources et douanes, ainsi que des recherches thématiques, des comités politiques, des départements au siège, également des conseillers principaux. Un examen de cette réforme structurelle réalisée en 2015 a montré que la réforme produisait les résultats attendus, mais le moment serait peut-être venu de réexaminer la situation, vraisemblablement en 2018. Encore deux remarques, et je m'arrêterai là. La réforme du secrétaire général porte essentiellement sur trois domaines, paix et sécurité, développement et gestion. Et tous ces trois domaines ont des incidences sur votre organisation dans une mesure ou une autre. Nous allons suivre de près le travail fait dans ce domaine, et j'ai eu des séances d'information à la fois lors d'une retraite de deux jours organisée par le secrétaire général à New York, mais également à l'occasion d'une rencontre avec le vice-secrétaire général ici à Genève pendant quatre ou cinq heures, et je vous invite à suivre ce dossier par le truchement du groupe sur les relations avec les Nations unies. Encore une dernière remarque, et je m'arrêterai là. C'est la question de l'accent qui est mis de plus en plus sur les déplacés internes, qui ne sont mentionnés dans aucun des deux pactes, ni celui sur les réfugiés, ni celui sur les migrants. On n'en parle pas. Et pourtant, ils constituent le groupe le plus important de personnes vulnérables dont nous ayons à nous préoccuper, et ce, de loin. Par exemple, en Syrie, en Libye, en Irak, au Yémen, pays dans lequel je me suis rendu récemment, l'essentiel de notre travail concerne ces déplacés internes. Et nous sommes l'un des acteurs de premier plan pour toutes ces personnes déplacées à l'intérieur de leur pays. Et nous avons d'ailleurs une empreinte opérationnelle avant les crises, pendant et même après. Nous allons donc, cette année, nous occuper essentiellement du pacte mondial et également de la commémoration du 20e anniversaire des principes relatifs aux déplacements internes. Donc, je crois que, dans le contexte de ce cadre sur le déplacement interne, nous sommes la seule organisation que je connaisse dont la Constitution mentionne les personnes déplacées. Et donc, nous espérons pouvoir jouer un rôle crucial en la matière. Merci. Applaudissements